Monsieur Neboux, vous êtes le premier secrétaire national du FFS. On vous remercie de nous recevoir et de répondre aux questions qui s'imposent dans cette conjoncture particulière où le parti précisément a lancé l'initiative de la conférence du consensus national. Vous en êtes à votre deuxième phase, entamée il y a à peine quelques jours. Comment se présente-t-elle ? Quelle est la différence avec la première phase ? Et quels seront les acteurs politiques et autres qui seront associés à cette deuxième étape ? D'abord, merci à vous de nous donner cette occasion à travers votre agence afin d'exposer l'objectif de la conférence nationale du consensus. Concernant la deuxième et la première phase, on pourra dire qu'on est toujours dans la première phase, on est dans la préparation, toujours. Ce qu'on appelle aujourd'hui la deuxième phase, effectivement, depuis le début, à ce jour, nous avons tenu 71 rencontres à ce jour. Au jour d'aujourd'hui, il y a eu 71 rencontres, ceci dit, entre acteurs, il y a des politiques contre partis politiques, les organismes organisés contre la société civile, bien sûr, et personnalités. Donc, chemin faisant, à travers les rencontres qu'on a eues jusqu'à maintenant avec tous les partis politiques, comme je vous disais, ceci dit, bien sûr, nous sommes toujours dans la phase de préparation concernant la première étape, ce qu'on appelle la deuxième étape. Si le terme est juste, bien sûr, ce n'est pas tout à fait ça, parce que lorsqu'on s'est rencontrés la première fois avec les partis politiques, on a convenu de se revoir une deuxième fois. Donc, on est revenu une deuxième fois, comme vous le constatez, et on a encore tenu des rencontres avec des partis politiques, tels que le FLN, le RND, tous les partis qu'on est en train de voir ces jours-ci. C'était afin de passer à une autre étape, parce qu'aujourd'hui, on est dans la phase de mettre en place un groupe de contacts, un groupe de contacts qui va travailler, qui va travailler pour arrêter les modalités, bien sûr, de la préparation de cette conférence. et son déroulement. Ceci dit, une quinzaine de rencontres, une nouvelle rencontre, c'est le terme juste, qu'on va tenir dans les jours qui viennent. Vous pouvez vous citer quels sont les partis politiques qui sont nouvellement associés à l'initiative ? Oui, c'est des partis nouvellement créés, qui ont des agréments. Donc, on va les voir, parce qu'au départ, déjà, on a dit qu'on va faire la chose sans exclusion. Et il y a beaucoup de partis qui insistent à nous voir, qui adhèrent déjà dans cette initiative. Donc, on va les voir dans les jours qui viennent. Mais en gros, dans les gens, on peut qualifier toutes les rencontres très positives. Parmi la classe politique, justement, qui a pris part à la première échéance, il y a les partis du pouvoir, le RND, le FLN en l'occurrence. Est-ce que, pour la deuxième phase, il y a une réponse claire de leur part ? À savoir, est-ce qu'ils iront à cette deuxième phase ou pas ? Concernant le FLN, oui, ils ont confirmé leur participation officiellement. Concernant le RND, ils vont nous rendre une réponse. En attendant que leur instance, ils vont voir avec les instances du parti pour nous rendre une réponse. On est toujours en train de dire qu'il n'y a aucun refus. Vous seriez d'accord, M. Nebou, que le fait de prendre part dans nos consultations ne veut pas forcément dire accepter de participer à la dite conférence. Et c'est le cas de, tout en moins, du FLN, dont le secrétaire général a clairement dit qu'il n'allait pas prendre part à la conférence. Concernant les déclarations, donc nous, nous travaillons dans un cadre officiel. Jusque-là, il n'y a aucun refus, bien que chaque parti a la loi d'avoir des opinions. Vous insistez sur la participation du pouvoir, de la classe politique représentant le pouvoir. Dans le cas où les partis du pouvoir ne répondent pas positivement à votre attente, quel sens donneriez-vous à la conférence, si elle a lieu ? Vous avez dit notre attente, vous voulez dire du FFS, notre attente à nous tous, c'est leur attente aussi. Ce n'est pas notre attente propre à nous. Aujourd'hui, en tant que parti politique... Qui lançait l'initiative, l'invitation des CE qui sont... Oui, en tant que parti politique qui a lancé cette initiative, depuis le début, on a dit que ce n'est pas notre conférence. Nos conférences propres au FFS, c'est la conférence de tout le monde, de tous les participants et de tous les Algériens et les Algériennes. On savait depuis le début que la chose est complexe, c'est un peu normal maintenant. Nous pensons que dans les jours qui viennent, comme je l'ai dit, nous allons dissuper quelques malentendus, qu'il s'agit des problèmes de procédure, des préparations. Vous avez annoncé tout récemment le report de la date initialement proposée, celle du 23 et du 24 février. Vous avez précisé que l'annonce de la nouvelle échéance se fera avec le consentement et en coordination avec toutes les parties, les parties impliquées dans la démarche. Est-ce que vous vous fixez une échéance ? Et quelle serait votre position si ce consensus autour de la date n'aboutissait pas ? Nous ne sommes pas à la recherche d'une date, nous sommes à la recherche d'un consensus. Voilà, on va parler de le temps qu'il faut. Le temps qu'il faut, est-ce que ça pourrait dépasser l'année en cours ? Non, ce que nous pensons... Parce que votre initiative, elle s'inscrit dans une conjoncture particulière. Donc au-delà de cette conjoncture, elle n'aurait plus lieu d'être. Je pense... Est-ce que vous... D'où l'importance de se fixer une échéance ? Oui, mais cette question, elle vaut la peine d'être posée à tout le monde, à toutes les parties. Vous concernent ? Vu le contexte politique national, régional et international, sur le plan sécuritaire, ou sur le plan économique, je pense que c'est des raisons supplémentaires que chacun doit faire de ce sens de sa part, afin de faire en sorte que la première conférence, la première étape, au moins la première, elle se tiendra, même sur le plan, elle est sur la symbolique elle-même. concernant ce qu'on veut dire, ça veut dire que les Algériens, les Algériennes, on va s'asseoir autour d'une table, comme je dis, le jour J, on va... Je vais reprendre la casquette du FFS, le jour d'avance, et je vais faire, je vais faire, moi, l'exposer, notre point de vue, notre projet, je vais l'exposer devant l'assistance, au même titre que tous les participants, bien sûr. Est-ce que vous vous êtes fixé comme échéance de ne pas dépasser tout en moins l'année en cours 2015, je veux dire ? En tous les cas, en tous les cas, on va être très prudent. Je l'espère, je l'espère dans les meilleurs dirits, je l'espère. Vous êtes comme le trait d'union entre le pouvoir et l'opposition, et vous jouez un rôle de facilitateur. Excusez-moi, que pensez-vous des voix de plus en plus multiples qui estiment qu'en initiant cette initiative, le FFS s'est dévié un petit peu de sa ligne, de sa matrice essentielle. Nous n'avons jamais dévié de notre ligne, de directrice. s'est dévié, en aucun cas, à aucun moment, nous avons dévié. On est en train de faire la même chose depuis 50 ans. Et je dois préciser par rapport au trait d'union, au facilitateur, nous ne sommes pas des médiateurs. On est pour, d'être clair, nous sommes des facilitateurs, c'est autre chose. Nous n'allons pas rester éternellement des facilitateurs. Nous allons mettre notre casquette le jour de la conférence. Ça ne nous empêche pas, aujourd'hui même, de donner notre point de vue des avis par rapport aux événements qui se passent. C'est une initiative autonome qui est au service de la nation algérienne. Nous avons les mêmes principes, les mêmes objectifs, concernant le contexte. Nous nous considérons, aujourd'hui, nous pensons sincèrement que l'Algérie mérite de passer à une nouvelle ère. Vu les dangers qui nous guettent de s'asseoir, de rassembler tous les Algériens et arrêter une fête de route pour l'avenir, bien sûr, pour rentrer, pour la construction d'un état de droit, plus de démocratie, la séparation des pouvoirs, une pensante de respect des droits de l'homme, la justice sociale, j'en passe, je parle bien sûr des libertés, toutes les libertés. Et d'établir, au moins, des normes, des normes, afin de poursuivre une bonne gouvernance dans l'avenir. et ça rentre dans un schéma global dans cette conférence qu'on est en train de proposer. Vu le capital de crédibilité qu'on a, le capital d'expérience, on ne va pas le barater. On a tout le temps, on a tout le temps milité pour la liberté, pour la démocratie, pour la santé, et on va continuer à le faire. Concernant la sincérité des uns et des autres, je ne sais pas si c'est à travers des actions qu'on va être dans l'avenir, on va nous dire qui veut quoi, que, non, non, que, franchement, par rapport à ces autres initiatives, si vous avez remarqué, je n'ai jamais attaqué une initiative ou une partie quelconque. Non, mais c'est pas... Est-ce qu'il est important pour le FFS que la CNTLD, par exemple, rallie votre initiative alors qu'elle est inscrite dans une... Écoutez, écoutez, la représentativité, quand je suis un Algérien, je vis en Algérie, je suis en Algérie, quand il est de 40 ans, concernant la représentativité, si on va aller un peu... C'est discutable. Nous avons dit que ce sont des exclusions. On n'est pas là pour exclure, c'est pour, au contraire, c'est pour de rassembler. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, l'unanimisme n'existe pas. Celui qui n'est pas convaincu de ça donner à la fin, nous, nous avons nos responsabilités. Vous tiendrez votre conférence avec ou sans la CNTLD ? Nous, notre souhait, c'est de rassembler le maximum d'acteurs et d'acteurs crédibles d'abord et représentatifs. Crédibles d'abord, les représentativités, je ne sais pas, on verra pas. C'est très important. Vous êtes revenu sur la notion de feuille blanche, justement, qui caractérise votre initiative. ne pensez-vous pas au jour d'aujourd'hui que, tel que présenté, justement, ainsi, est-ce que ce n'est pas une erreur stratégique dans la mesure où elle ouvre la voie à des conditions de la part de certaines parties ? je pense, c'est au mieux. Écoutez, on ne regrette absolument rien du tout par rapport à cette erreur. Si ce n'était pas ça, on l'a fait déjà. On a fait des propositions. Nous avons fait des propositions écrites, nous avons fait des bouquins de propositions, nous avons tout fait. Mais aujourd'hui, si ce n'était pas ça, nous, nous sommes encore dans la méthode. Donc, dans la méthode, l'objectif, d'abord, ce qui est atteint. Si vous avez remarqué que par rapport à notre initiative, on a pris le temps qu'il faut. Ça, on l'a travaillé depuis quatre années. Donc, après notre participation aux élections législatives, après, il faut souligner que nous avons tenu un congrès, le congrès, en mois de mai 2013, on est sortis avec une feuille de route du congrès, en mai 2013, pour la réconciliation d'un consensus national, politique, bien sûr. Et donc, nous avons pris le temps, le temps qu'il faut pour que tous les Algériens et les Algériens doivent se familiariser avec le consensus. Aujourd'hui, je ne peux que me réjouir par rapport aux échos qui sont favorables, mais par rapport aux résultats obtenus jusqu'à maintenant, il s'agit aussi, bien sûr, de réhabiliter le politique. Il y a d'une manière générale et de discuter, donc nous avons, quelque part, je pense, on a contribué parce qu'il y a un petit peu les relations entre les partis politiques parce que, jusque-là, il y a une crise de confiance qui est parafonte. Il y a une crise de confiance, une crise de confiance, généralement, entre le gouverner, le gouverneur, non, même, y compris les partis politiques, il y en a dedans. Et on a pris le temps qu'il faut, nous avons fait un travail à l'échelle nationale avec les partis politiques, avec la société civile, on est en train de, si on est le territoire, on a été vers des citoyens dans les rues, faire le métro, faire un peu partout, et on va continuer à le faire. Nous ne sommes pas pressés, mais nous pensons que la situation, aujourd'hui, elle demande à tout un chacun de voir la réalité en face. On doit être réaliste et qu'on doit arriver à un consensus, au moins, mais minima, dans un premier temps et on prendra le temps de qu'il faut pour y aller vers autre chose. – On m'excuserait d'insister sur ce point de la feuille blanche et des conditions émises par certains partis. Je pense donc à M. Saïdani, à M. Amara Ben-Younis, qui ont émis certaines conditions pour rallier votre initiative. Que pensez-vous de ces conditions et est-ce que ça ne vous gêne pas quelque part qu'un parti comme le FFS et reçoive comme ça un peu des conditions, des pressions ? – Oui, c'est vrai. On est patient. On est patient. La politique, ce n'est pas des sentiments. Ce n'est pas des sentiments. On est patient. Nous ne sommes pas dans un objectif partisan ou quoi que ce soit à la recherche d'intérêts particuliers. On est loin de là. On est patient. On va l'être encore. Dans les jours qui viennent, nous allons encore travailler d'arrache-pied pour essayer de nous concerner. C'est vrai concernant le FFS pour le monde. Nous avons notre projet concernant ces partis politiques. Donc, nous pensons arriver à s'asseoir autour d'une table avec tous les Algériens et les Algériennes. – En faisant des compromis ? – Sans exclusion. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de trouver des solutions définitives et non pas à chaque fois on est en train de différer. Et cette solution définitive ne sera qu'un consensuel. Elle doit être l'émanation de la classe politique et bien sûr de l'agriculture. – Si l'acceptation de certains partis politiques de prendre part, de s'asseoir autour d'une même table, comme vous le dites, passe par des compromis de votre part. Est-ce que vous irez vers ces compromis ? – Aujourd'hui, on n'est pas encore là. Aujourd'hui, on n'est pas encore là. Aujourd'hui, on est tous encore à la recherche. – Vous n'excliez pas d'accepter de faire des compromis pour qu'il y ait un maximum de… – Écoutez, écoutez, nous avons dit une feuille blanche. – Vous avez participé autour de… – Oui, nous avons proposé une feuille blanche. Nous avons… Je vais vous donner des propositions qui ont été faites depuis tout le temps pour l'UFF. Nous avons pensé que faire quelque chose, un préalable, c'est contre-productif. nous avons… – Et que des partis imposent aussi leurs préalables, mettent des préalables à leur participation. – Il n'y a personne qui peut imposer sur un autre parti, sur un autre parti. Il n'y aura que des solutions consensuelles, des solutions consensuelles aux divergences. Nous, nous sommes toujours dans notre initiative par rapport à la déclaration officielle qu'on a faite. Nous avons fait deux engagements. Il y a deux engagements à prendre par des participants. Bien sûr, un, un engagement sur le plan politique, bien sûr, pour la consédiction d'un état de droit. Et sur le plan éthique, pour que cette conférence ne soit pas déborder sur des attaques envers des personnes ou des institutions ou quoi que ce soit. Donc, chacun doit présenter uniquement, il se contenter de présenter son projet et en aucun cas, il ne doit sortir de l'offre du jour. Il y a ces deux points, c'est des engagements à prendre. Concernant la feuille blanche, on va la noircir ensemble. Depuis le début, on a dit, on n'est pas encore là. C'est pour cela que c'est prématuré de parler de quoi que ce soit. Donc, on doit attendre que cette première conférence aura lieu, qu'une session de prise de parole. Et on va voir les points de convergence. Et à partir de là, on peut établir ensemble la matrice, comme je le disais tout à l'heure, la matrice consensuelle et on va rentrer dans le projet purement politique. Vous disiez, en tant que parti, dialoguer avec le pouvoir ne signifie pas renoncer à l'opposition. Ça nous a été longtemps reproché. C'est pas de ça que nous n'avons pas de comprendre. Non, nous sommes toujours dans l'opposition. Nous sommes en partie d'opposition à ce jour. Beaucoup plus convaincant de votre part pour expliquer, pour convaincre mieux autrui sur cette démarche qui peut paraître un peu contradictoire chez les uns et les autres. D'où cette question récurrente de... C'est vrai. Si on a eu le dialogue avec le pouvoir, sur quelle base ? Nous, aujourd'hui, des compromis, oui. Pourquoi pas ? Des compromis, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Des compromis, ça ne veut pas dire. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler en tant que facilitateur. Jusqu'où pourriez-vous aller dans le sens des compromis, justement, monsieur ? C'est ce que nous voulons. Je suis en train de vous parler aujourd'hui en tant que facilitateur. Donc, concernant le compromis, le compromis, c'est que chacun doit accepter qu'on va y aller vers un changement. Et tout le monde est d'accord pour cela, qu'il y ait un changement dans ce pays. Qu'il y ait un changement. Comment on va faire ça ? Comment on en dit ? Bien sûr. Et tout cela, nous avons notre propre projet en tant que parti politique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le jour J, on va faire notre proposition. changement. C'est vrai que vous n'avez pas de compromis. Jamais. Nous n'avons pas renoncé aux objectifs, aux objectifs, aux objectifs. maintenant, mais la situation, c'est la stabilité du pays, des institutions qui est importante aujourd'hui. Pour s'inscrire un petit peu au-delà de cette conférence, comment justement le FFS se projette-t-il dans l'après-conférence du consensus national ? Puisque cette initiative n'est pas une fin en soi. Oui, ce n'est pas une fin en soi en même temps parce que toutes les questions reposent sur cette conférence, sur cette date. Alors que cette date, comme je l'ai dit, ce n'est que le début d'un processus. Cette date, je vais le répéter encore une fois sur la symbolique, c'est de réunir tous les Algériens et les Algériens autour d'une table, faire passer le message sur le plan interne et externe. Et partons de là, on va commencer à discuter de notre chose. Quelles sont les grandes lignes de la pré-conférence ? Concernant nous, la pré-conférence, nous avons... Les grandes lignes tout en moins de... Nous ne sommes même pas, nous ne sommes pas des aventuriers. Nous sommes en train de faire un travail pour la nation algérienne, pour notre pays. Nous pensons qu'aucun Algérien n'a un pays de rechange dans l'intérêt général. Et maintenant, nous avons nous allons y aller. Pour le moment, on est concentré uniquement à préparer cette conférence et à essayer de convaincre le maximum d'acteurs politiques et à y adhérer. Et je parle que lorsque je parle, je parle de tout le monde sans exception. monsieur Nebou, vous avez dans plusieurs sorties médiatiques parlé de partis qui sont hostiles et qui hostiles à la conférence et qui tentent de la faire avorter vous-même et d'autres membres de l'instance présidentielle du parti. Pouvez-vous être plus clair là-dessus ? Non, écoutez, je ne l'ai pas déclaré moi-même. Je n'ai jamais déclaré ça. Pourquoi leur attitude menace-t-elle ? Non, je n'ai jamais déclaré ça. Évidemment, j'ai évidemment charge, ne serait-ce pour des intérêts personnels. Il y a beaucoup d'intérêts, attention. Pourquoi nous sommes en Algérie ? Chacun de nous a le constat, il a fait des diagnostics, c'est un peu normal. Il n'y a pas une initiative qui va faire l'adhésion à 100% ou à 80%. Nous sommes à la recherche, bien sûr, maintenant, chaque assemblée, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais déclaré ça. Mais seulement, il y a des partis, vraiment. Il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs raisons, que ce soit par politique ou d'intérêts, ne serait-ce des intérêts, matériaux et autres, je ne sais pas, il y a beaucoup d'aujourd'hui que la situation ça les arrange, je ne sais pas. Donc, mais pour le monsieur de chaque assemblée, je n'ai jamais déclaré ça. Mais nous pensons effectivement que depuis le début, vous n'allez qu'à voir à travers la presse, par exemple. Non pas, non pas d'adhérer à notre affaire, c'est même pas ça. C'est d'être objectif, objectif, qu'il y ait l'information, il n'y a aucun problème. Je reviens, monsieur Nubo, à l'évaluation de la première étape des consultations. Quels ont été, selon vous, les principaux points sur lesquels vous vous êtes entendus avec vos partenaires et ceux qui ont fait la divergence ? Je dois rappeler que la première étape dont on est en train, c'est une prise de contact où on a exposé presque techniquement le déroulemental. C'est vrai que l'objectif, c'est pour y aller dans un cadre, comme je disais, un cadre apaisé, apaisé, bien sûr, organisé, graduel, vers un changement à travers toutes les rencontres. Pour les points de convergence concernant, bien sûr, les points essentiels que je vais vous remettre, un document qui est des publics. Les points essentiels, bien sûr, c'est l'unité nationale, la souveraineté nationale, la sauvegarde des richesses, des ressources. Et tout le monde a envie d'y aller vers un changement. Le goal, on se dégage. Mais maintenant, le comment ? Le comment, donc, le comment ? Et on doit se séparer, je pense là, chacun, chaque acteur politique, je parle de toutes les parties, doit se séparer de son égo et mettre l'intérêt suprême de la nation en avant. Je pense qu'en persévérant, avec le dialogue, on va y arriver. Voilà. Le rôle, le rôle de, je vais rajouter quelque chose, notre rôle, si on a choisi la politique, c'est d'anticiper. Il faut anticiper. Nous, nous avons tout anticiper et nous disons que aujourd'hui, aujourd'hui, mieux que demain, et demain, mieux qu'après demain, ainsi de suite. Nous pensons que la situation l'exige aujourd'hui. Il n'y a pas de, beaucoup de choix devant nous que nous nous sommes contraints à s'asseoir autour d'une table, comme je l'ai dit, à travers des concessions, on va arriver à l'essentiel. L'essentiel des consultations qui vont avoir lieu, ça sera autour du changement et du comment aboutir à ce changement. C'est un peu l'essentiel. Je vais me répéter. C'est pour ça que vous parlez, vous avez parlé la dernière fois de profondeur. Vous dites que cette deuxième étape est plus profonde que la première. Je dois rappeler que la conférence elle-même, elle est scindée en deux étapes. La première étape, la première étape, ça serait une étape de prise de parole. De prise de parole. Chaque acteur a présenté son projet. Et à partir de là, on va ressortir des points de convergence et s'il y a des divergences ou des désaccords, on va essayer de trouver un accord sur des divergences, bien sûr. et collectivement, consensuellement, on va commencer à établir, donc on a les deux étapes, à établir la matrice consensuelle. Et partant de là, on va rentrer dans la chose purement politique. Et c'est à ce moment-là où aujourd'hui, nous sommes dans des rencontres bilatérales avec des partis politiques, on est à l'écoute, on est en train de rassembler les informations, les points de convergence, leur point de vue. On est encore dans la phase de la préparation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons mettre dans les jours qui viennent, les partis que vous m'avez cités, ils ont délégué des représentants, ils ont délégué des représentants au sein de ce groupe de contacts qu'on va installer dans les jours qui viennent, ils vont commencer à travailler sur le déroulement, la préparation et le déroulement, bien sûr. Ici, il y a, et enfin, concernant quoi ? Dans les jours qui viennent, juste le temps de contact et tous les partenaires qu'on a vus, on aura tous les représentants et à partir de là, on va commencer à travailler. Et voilà, je dis encore une fois, c'est qu'il s'agit bien d'anticiper, d'anticiper, c'est un politique, c'est son rôle, donc on n'attend pas, on ne va pas subir par la suite, on va attendre un clash pour réagir. Donc je pense que le moment est important pour le faire. Donc voilà. Juste pour terminer, vous avez parlé donc de compromis et non pas de compromissions. Quelles sont, pour le FFS, les lignes rouges à ne pas franchir ? Vous avez parlé de l'unité nationale comme fondement sur lequel vous ne comptez pas renoncer, évidemment. Et quoi d'autre ? Quels sont les autres fondements fondamentaux ? Vous savez, les fondements, vous le savez, les principales valeurs, les valeurs universelles concernant la démocratie, le respect des droits de l'homme, la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, la liberté d'expression, la liberté individuelle et collective. Donc, c'est tout cela qu'on continue à mener le même combat. Absolument, on doit mettre, c'est le président, on doit mettre, on doit mettre en place des dénors parce que nous considérons plus que le changement uniquement d'une constitution, nous ne pensons pas qu'il va régler le problème. Tel que soit, tel que soit, c'est le consensus de mettre des normes qui soient imposables et opposables à tous. Donc, des normes et des règles, c'est là que vous pourriez avoir une bonne gouvernance et que cette continuité, constitution ou autre, ce ne sera qu'un sujet à l'intérieur de cette conférence. Donc, chacun va faire sa proposition qu'elle soit appliquée et de l'ordre imposable et opposable à tous. Donc, voilà, ce que nous pensons est important qu'on doit mettre en place d'abord un consensus autour des normes et des règles et par la suite même que c'est la loi fondamentale, c'est des règles du nombre en intérieur. Mais dans la gouvernance et dans la pratique, c'est ça le plus important, je pense que ça doit être bien discuté avant d'eux. Le FFS attend la tenue de la conférence pour faire savoir davantage sa conception du changement qu'il souhaite. Il dira son mot lors de la conférence. Nous, nous sommes en train d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, dans l'ordre de facilitateur, il ne va pas le laisser éternellement. Ça ne nous empêche pas de faire le travail en parallèle concernant toutes les injustices qui se passent. Nous avons fait quelques déclarations, c'est vrai que ça n'a pas été repris. Concernant le quotidien des Algériens, nous continuons à le faire, mais plus on est concentré vers ce travail qui est la préparation de cette conférence et de aujourd'hui, on va faire notre proposition concernant notre point de vue, notre projet concernant l'avenir de l'Algérie. Je vous remercie, monsieur Nebou, d'avoir répondu à nos questions et à celles que se posent la classe politique, la rue, les médias. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous.